Aujourd'hui je fais un deck pour un nouveau membre de la chaîne, DrQuack, merci à toi, qui m'a demandé un deck avec le 11ème Docteur, qui va parfaitement bien avec Amy Pond, y'a pas beaucoup d'autres choix à vrai dire, c'est juste parfait. Notre 11ème Docteur, quand il affiche des blessures de combat à un joueur, on peut exiler une carte de notre main avec un nombre de marqueurs temps égale à sa valeur de mana, et ça gagne la suspension. Et pour deux mana incolores, la créature ciblée avec une force de 3 ou moins ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Du coup c'est parfait avec Amy Pond, c'est doublement parfait, donc je pense que Amy Pond a été créé pour lui. Amy Pond qui est partenaire avec Rory Williams, je s'en fous, lui est quand même dans le deck, voilà, je le dis tout de suite, ça file une carte gratos. Oubliez pas ça, quand vous jouez à Amy Pond, vous pouvez aller chercher Rory Williams, on crache pas dessus quoi, Rory Williams c'est vraiment pas ouf, mais autant le mettre dans le deck, c'est une carte gratos. Donc Amy Pond quand elle affiche des blessures de combat à un joueur, on peut choisir une carte suspendue qu'on possède et enlever autant de marqueurs temps. Et vous voyez qu'elle a une force de 2, donc on peut la rendre un blocable avec le 11ème Docteur. Et en plus, vu que Amy Pond ne cible pas avec sa capacité, tu peux d'abord résoudre le trigger du 11ème Docteur, exiler une carte de ta main, puis enlever les 2 marqueurs temps directement avec Amy Pond, il n'y a pas à le faire sur 2 tours différents. C'est assez pratique, en fait il synergise hyper bien tous les 2. Donc en soit on pourrait augmenter la force de Amy Pond pour enlever plus de marqueurs temps, mais j'ai pas vraiment enlevé le deck autour de ça, et on peut plus la rendre un blocable si on augmente sa force. Donc c'est un deck où j'ai dû résoudre pas mal de problèmes en fait. Ces 2 commandants ont l'air assez normaux, mais en vrai ils demandent beaucoup de choses. Donc le premier c'est de passer, alors on n'a pas envie de payer 4 par tour à chaque fois pour qu'ils soient un blocables, donc on va essayer de les rendre un blocables d'autres manières. La carte parfaite c'est Sword Coast Sailor, alors je vous ai mis les cartes en anglais pour cette vidéo, parce que c'était plus simple pour moi. Si ça vous gonfle, dites le moi tout de suite, et ensuite la prochaine fois je les mettrai en français. Donc c'est un passé qui dit que les commandeurs que vous possédez ont, quand cette créature attaque un joueur, si aucun adversaire n'a plus de points de vie que ce joueur, cette créature ne peut pas être bloquée. Donc c'est hyper fort puisque ça donne ça à vos 2 commandants, et vous vous en foutez un peu de taper le joueur qui a le moins de points de vie. En général les gens attaquent celui qui a le plus de points de vie, donc de toute façon c'est ce que vous auriez fait. C'est hyper pratique, ça coûte que 2, et vous n'aurez plus jamais à payer 2 de votre vie. Dans le même genre il y a Vexilus Préthor, une super carte, les commandants que vous contrôlez ont la protection contre tout. Donc là en plus de les rendre un blocable, c'est la protection contre tout, ça veut dire protection contre les créatures, donc ne peut pas être bloqué par les créatures. Tu as aussi la protection contre les sorts de dégâts, ils ne peuvent plus être ciblés, c'est hyper pratique. Attention vous ne pouvez plus les équiper s'ils ont protection contre tout, parce qu'il y a 2-3 équipements dans le deck je crois. Mais c'est quand même ultra pratique, surtout quand on a plusieurs commandants, la value est incroyable. Il y a de nouvelles cartes, il y a Psychic Paper, donc la créature équipée à Ward 1 ne peut pas être bloquée, et en plus des trucs dont on s'en fout un peu, en tout cas ça rend un blocable, c'est cool. Il y a aussi cette saga, le deuxième chapitre on crée un cheval qui donne l'équitation au docteur, et donc il ne peut pas être bloqué, vous ne croiserez jamais une autre créature avec équitation. Ensuite j'ai mis deux cartes qui font que l'anneau vous tente, puisque le premier truc de l'anneau, ça donne la furtivité, la créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure, donc ça va être très dur de bloquer le docteur et Amy Pendant. Donc j'ai mis des cartes qui ne sont pas trop mal, comme l'enveloppe là, qui est un mana rock en plus, et Birthday Escape qui fait piocher une carte, et l'anneau vous tente, j'aime bien cette carte. Et ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième problème du deck, c'est qu'il faut beaucoup piocher. En fait la main se vide extrêmement vite, avec le 11ème docteur, puisque dès que vous tapez vous allez exiler une carte de votre main, mais du coup vous n'avez dépensé aucun mana, donc le reste des cartes dans la main, vous allez dépenser du mana pour le jouer, et du coup vous allez avoir une main qui se vide très vite, vous allez vite vous retrouver avec une zéro carte en main, donc j'ai mis beaucoup de cartes de pioche pour le coup. Alors j'ai mis Wall of Mourning, et c'est assez intéressant, vous allez voir pourquoi. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque pour chaque adversaire que vous avez. Au début de votre étape de fin, si vous avez trois créatures ou plus avec différentes forces, vous mettez une carte exilée par lui dans votre main. Et ce qui est marrant, c'est que si vous avez sept créatures et vos deux commandants, vous avez trois créatures de forces différentes. Donc ça marche bien. Voilà, bon elle est marrante celle-là. Ensuite on a des vraies cartes pour piocher comme Windfall, chaque joueur se défausse de sa main et pioche un nombre de cartes égale au plus grand nombre de cartes défaussées de cette manière. Restauration de porte des mers, bien sûr, c'est un terrain de l'autre côté. Et pour sept, vous pouvez piocher des cartes égales au nombre de cartes dans votre main. Plus une, et vous n'avez plus de main maximum jusqu'à la fin de la partie. Toujours la caser quelque part cette carte. Arkane Endeavor, je la trouve juste marrante cette carte. En général, c'est une carte que j'aime bien mettre pour piocher, même si ce n'est pas ouf. Tu lances deux D8, tu choisis un résultat, tu pioches des cartes égales à ce résultat. Puis tu peux lancer un éphémère rituel de la main avec une valeur de mana égale à l'autre résultat. Inférieur ou égal. C'est marrant, ça permet de lancer des dés et tout, tu as un choix à faire. Parfois tu fais 2-1 et tu es dégoûté. Et ça fait partie de la vie. Il y a 6 autres autres, si ça a été lancé depuis haute part que la main, vous piochez 3 cartes. Donc on va pouvoir facilement la suspendre, celle-là. Vous pouvez attaquer avec vos deux commandants, la suspendre, enlever directement les deux marqueurs, piocher 3 cartes. Ou juste attendre 2 tours. Quand les cartes ne coûtent pas cher, c'est assez facile d'attendre 2 tours. Masque de la mémoire, quand la créature équipée inflige des blessures à un joueur, vous pouvez piocher 2 cartes et vous défausser d'une carte. Donc vous gagnez une carte dans l'histoire. Et vu que vos commandants doivent déjà passer, c'est déjà le but qu'ils infligent des blessures de combat, autant mettre ce genre de cartes. Il y a cette nouvelle carte, Surge of Brilliance, où vous piochez une carte pour chaque carte que vous avez lancée depuis haute part que la main. Et ensuite on se retrouve avec des cartes suspension. C'est aussi ça le thème du deck. Alors on a 3 cartes suspension qui font piocher. Ancestral Vision bien sûr. Voilà, le joueur ciblé pioche 3 cartes. Avec suspension 4. Alors attention, ne le suspendez pas avec le commandant, puisqu'il aura 0 marqueur de temps et il ne pourra jamais être joué, il me semble. Il me semble que ça ne marche pas si vous le suspendez avec 0 marqueur de temps. Il faut enlever le dernier pour pouvoir jouer la carte. Donc celui-là vous ne pouvez que le suspendre pour humble. Et ensuite vous enlevez les marqueurs avec Amy si vous voulez. Refrain inspirant, vous piochez 2 cartes que vous voulez exiler avec 3 marqueurs de temps. Alors ces cartes-là, il y en a plusieurs, c'est trop trop fort. Parce que vous pouvez quasiment les jouer à chaque tour si Amy Pond attaque à chaque tour. Puisque vous enlevez un marqueur au début de votre tour, vous attaquez, vous enlevez les 2 autres, vous lancez la carte et vous faites pareil au tour d'après. Donc il y a plusieurs cartes comme ça. Au début je ne voulais pas le mettre, parce qu'en fait il faut la suspendre manuellement cette carte, tu n'as pas envie de la suspendre avec 6 marqueurs de temps avec le commandant. Mais ça fait tellement de value qu'au final j'ai mis. Celle-là qui au contraire il faut la suspendre avec le commandant, c'est Eon Chronicleur. Vous pouvez le suspendre pour X plus 4, donc c'est vraiment beaucoup trop de mana. Si vous le suspendez avec le commandant, c'est gratuit et il a 5 marqueurs. Et à chaque fois que vous enlevez un marqueur temps, pendant qu'il est exilé, vous piochez une carte. Donc si avec Amy Pond vous enlevez 2 marqueurs d'un coup, vous allez piocher 2 cartes, puisque ce n'est pas 1 marqueur au plus. Donc ça c'est vraiment un des seuls decks où cette carte va être bien, puisque tu n'as jamais envie de payer X en fait, la carte est complètement nulle. Donc c'est juste un moyen de piocher, ça c'est assez marrant. On s'en fout un peu de la créature, c'est pas nul non plus, ça peut vous faire une assez grosse créature, vous allez avoir une 5-5 quoi. Mais surtout elle vous aura fait piocher 5 cartes. On enchaîne avec les autres cartes avec la suspension. Alors je vous ai dit, il y a Rory Williams, puis bon, on s'en fout de ce qu'il fait Rory Williams. Il y a Concierge Sinistre qui est une carte que j'aime bien. Quand elle meurt, vous pouvez l'exiler avec 3 marqueurs temps, et exiler une autre créature avec 3 marqueurs temps. Sauf que vos adversaires, ils ne peuvent pas retirer des marqueurs temps plus vite que vous, donc vous allez beaucoup plus souvent exiler des créatures. Le problème c'est qu'il faut qu'elle meure, et il n'y a pas vraiment de moyen de faire ça dans le deck, donc ça vous fait un bloqueur. Vous le laissez en bloqueur, et les gens ne vont pas vouloir vous attaquer, parce que s'ils tuent votre Concierge, vous allez exiler leurs créatures. C'est une arme de dissuasion. The Weeding of Riversong qui vous fait piocher aussi, puis vous pouvez exiler une carte non-terrain de votre main avec un nombre de marqueurs temps. En fait, il fait comme le commandant, c'est le même effet que le commandant. Vous avez un adversaire qui fait la même chose, puis vous voyagez dans le temps, je ne sais plus comment ça s'appelle en français ça. Voyager dans le temps, c'est une super mécanique dans le deck. Pour chaque carte suspendue que vous possédez, et chaque permanent que vous contrôlez avec un marqueur temps, vous pouvez ajouter ou enlever un marqueur temps. Donc en général, les permanents sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur temps, les cartes sur suspension, vous enlevez un marqueur temps, ça vous permet d'avoir vos cartes beaucoup plus rapidement. Et il y a plein de cartes qui vont faire ça dans le deck. Ça, c'est hyper fort, en plus c'est un peu politique, un peu rigolo comme carte, j'aime bien. Et ça fait la même chose que le commandant, comme The Parting of the Waves. Vous exiliez 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, avec autant de marqueurs temps que leur valeur de mana, et ça gagne la suspension. Et ensuite, vous voyagez dans le temps 2 fois, et après vous détruisez un artefact, c'est trop bien ça. Une fois de plus, c'est fait pour le deck. Ensuite, je vous en avais parlé, donc il y a 2 autres cartes avec la suspension, qui se remettent en suspension une fois qu'elles ont été résolues. Vous avez celle-là par exemple, qui renvoie un permanent dans la main de son propriétaire, c'est hyper chiant si vous le faites souvent. Et encore plus chiant, Chronom antique escape. Jusqu'à votre prochain tour, les créatures ne peuvent pas vous attaquer. En fait, techniquement, avec Amy Pond, vous allez pouvoir le lancer à chaque tour, tant qu'elle est là. Ça peut vous rendre très très chiant, puisqu'on ne pourra jamais vous attaquer du coup. Je ne pense pas que ce soit trop fort, puisque c'est assez facile à contrer comme stratégie. Il suffit de vous enlever Amy Pond, ou de trouver un moyen qu'elle ne soit pas bloquée. Ça pourrait être chiant, mais en soi, c'est juste un combo un peu junk, ou juste, on ne peut jamais vous attaquer. Je trouve ça marrant. Donc ça, c'est plein de cartes avec la suspension. Maintenant, on a plein d'autres cartes qui synergisent avec les cartes suspension. Vous avez cette carte au non rigolo, qui vous fait voyager dans le temps et piocher une carte. Ça va vous faire gagner du temps, et ça se rembourse. All of history, all at once, où là, vous voyagez dans le temps, et ça a storm, donc ça se relance pour chaque sort lancer ce tour-ci. C'est assez fantastique. Je ne sais pas à quel point on peut abuser de cette carte dans le deck. Il y a quand même pas mal de cartes qui ne valent pas cher, et ça compte aussi, évidemment, les cartes que vous avez lancées avec la suspension. Vous avez le dixième docteur qui ressemble un peu au onzième, dans son effet. Quand vous attaquez, vous exilez les cartes du sud de votre bibliothèque, jusqu'à ce que vous exilez une carte non-terrain, et vous mettez trois marqueurs temps. Donc c'est potentiellement mieux que le onzième docteur, sauf que là, ce n'est pas quand il inflige des blessures, c'est quand vous attaquez. Donc vous n'avez pas à attaquer avec lui, vous pouvez attaquer avec le onzième docteur, et du coup, vous allez exiler une carte du sud de la bibliothèque, une carte de votre main. C'est marrant. Et en plus, pour sept, vous pouvez voyager dans le temps trois fois. Vous allez peut-être lancer toutes les cartes que vous avez en suspension. Je le trouve très fort, lui aussi. Le problème, c'est qu'il coûte cinq. Il ne coûte pas trois, comme le onzième docteur. C'est un peu plus simple de construire autour de lui. Je préfère qu'un commandant ne coûte pas cher. Je pense que vous aussi. Après, on a des vieilles cartes qui fonctionnent avec la suspension comme Dust of Moments, où vous choisissez un, où vous pouvez enlever deux marqueurs temps de chaque carte en suspension et de chaque permanent en jeu. Donc là, ça peut vous embêter, mais il y a assez peu de cartes qui ont des marqueurs temps sur le champ de bataille, mais il y en a quand même. Il y a par exemple Cracking Time qui a Vanishing 3. Donc quand il n'a plus de marqueurs temps, vous le sacrifiez. Mais quand il arrive sur le champ de bataille et avant votre phase de combat, vous exilez une créature jusqu'à ce que ça quitte le champ de bataille. Donc si vous faites assez souvent du voyage dans le temps, vous pouvez rajouter des marqueurs et les créatures ne reviennent jamais. Et de toute façon, si vous exilez les commandants, ils vont les remettre dans leur zone de commandement. On connaît ce genre de carte. T'as toujours peur de jamais revoir ton commandant. Vous avez Fury Charm. Vous pouvez enlever deux marqueurs temps, mais d'une seule carte en suspension. C'est un peu bof. Mais ça peut aussi détruire un artefact. Donc ça, c'est... Je dirais que les trois effets peuvent être utiles. Pareil, plus un plus un piétinement. Ça vous permet de passer alors que quelqu'un vous aurait bloqué. Donc les trois effets sont bien. C'est pour ça qu'il est là. Ensuite, vous avez Rift Elemental qui est vraiment bien puisque pour deux, vous enlevez un marqueur temps et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc si vous avez beaucoup de mana, vous pouvez enlever tous les marqueurs temps que vous voulez. Il y a l'Insecte de Joyra où vous l'engagez pour enlever un marqueur temps d'une carte en suspension. Ou en ajouter un sur une carte en jeu. Lui, il peut aussi. Clock Spinning qui fait exactement la même chose et vous pouvez payer 3 pour le renvoyer dans votre main une fois que c'est résolu. Si vous avez beaucoup de mana, ça peut être fort aussi. Et enfin, on a Paradox Haze et le 9ème Docteur qui vous permettent d'avoir une étape d'entretien supplémentaire. Et vu que c'est à l'entretien qu'on enlève un marqueur avec la suspension, vous enlèverez 2 marqueurs à chaque tour. Ou 3 marqueurs si vous avez un V2. Bon et tout ça, ça vous fait lancer plein de sorts depuis l'exil. Vous savez. Donc, il vous faut des sorts qui s'énergisent avec le lancer depuis l'exil. Vous avez par exemple l'archéologiste passionné où ça va vraiment être une des meilleures ou une condition du deck. Où là, les commandants que vous possédez ont, quand vous lancez un sort depuis l'exil, cette créature inflige des blessures égale la valeur de mana de ce sort à un adversaire ciblé. Donc, comme pour tout à l'heure, ça le fait sur vos 2 commandants. Donc, si vous lancez un sort à 6, par exemple, vous allez infliger 12 dégâts en tout à un de vos adversaires. Vous répartissez en 2 adversaires. Autant vous dire que c'est Gigaforce. Nalfeshni, quand vous lancez un sort depuis l'exil, vous le copiez tout simplement. Vega, quand vous lancez un sort depuis n'importe où autre que votre main, vous piochez une carte. Ça marche aussi avec vos commandants. Si vous lancez depuis la zone de commandement, vous piochez une carte. N'oubliez pas. Toutes les cartes qui disent ça, ça marche avec le commandant. Comme le Flaming Tyrannosaurus. Quand vous lancez un sort depuis haute part que votre main, il fait 3 blessures à n'importe quelle cible. Vous lui mettez un marqueur. Quand il meurt, il inflige des dégâts égales à sa force à chaque adversaire. Vraiment, cette carte c'est que du bon texte. Je vous invite à prendre une copie de cette carte avant qu'elle vaille 20 euros un jour. Je pense que ça arrivera. Elle me fait peur. Vous avez Wild Magic Sorcerer, le premier sort que vous lancez à chaque tour depuis l'exil à la cascade. C'est très rigolo ça. Et Delay Blast Fireball où si c'est lancé depuis l'exil, ça fait 5 blessures à chaque adversaire et chaque créature qui contrôle. Donc vous, ça ne vous fait rien. C'est trop fort. Delay Blast Fireball pareil, trop trop fort cette carte. On touche à la fin, il reste un dernier thème dans le deck. C'est la deuxième capacité du 11ème docteur qui est de faire passer les créatures, enfin de rendre les créatures imbloquables. Donc j'ai mis 2-3 cartes qui fonctionnent avec ça vu que de toute façon, il faut que vous tapiez les adversaires autant mettre des cartes qui s'énergisent avec. Vous avez Time Beetle qui aurait pu se retrouver dans pas mal de catégories. J'aime beaucoup cette carte quand il inflige des blessures à un joueur, vous voyagez dans le temps. Il a Skulk donc lui, il n'a pas vraiment besoin d'être rendu imbloquable normalement. Il va facilement passer mais si vous avez pour une raison qui m'échappe 3 adversaires qui ont une 1-1, bon bah, vous pourrez rendre imbloquable mais il est vraiment bien. Casseuse de figure professionnelle où quand vos créatures tapent les joueurs vous créez un jeton de trésor. N'oubliez pas qu'il faut attaquer et plusieurs joueurs différents et en plus il y a une synergie avec le lancé depuis l'exil puisque vous pouvez sacrifier un trésor pour exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et la jouer ce tour c'est. Vous avez le bidon de Tassa j'ai mis que celle-là il y a 3 cartes qui font ça quand une créature que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur vous piochez une carte pour un peu plus de pioche. Vous avez le Windfire Elemental alors vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup d'éphémères de rituel dans le deck donc je me suis dit qu'il ferait une bonne addition à la collection. Quand il attaque et qu'il n'est pas bloqué lui c'est pas quand il inflige des blessures attention vous pouvez lancer un éphémère ou un rituel depuis votre main sans payer son coup de mana et vu qu'il a un de force vous pouvez le rendre imbloquable avec le 11ème docteur. J'aime bien c'est une carte qui est dure à caser donc je suis content qu'elle soit dans le deck. Une autre carte bizarre c'est Delina quand elle attaque vous pouvez choisir une créature lancer un dé 20 en faire une copie ou en faire une copie et relancer le dé et c'est une copie non légendaire donc vous allez pouvoir copier un de vos deux commandants soit le 11ème docteur pour exiler une deuxième carte soit Amy Pond pour enlever plus de marqueurs suspension les deux peuvent être très intéressants. Et enfin bien sûr vu que ça se déclenche sur les dégâts il nous faut des cartes qui donnent double initiative j'en ai pas mis une tonne parce que c'est un peu chiant de donner double initiative il y a une fois de plus un passé vous avez remarqué que les passés fonctionnent énormément dans ce deck Flaming Fist les commandants que vous possédez ont quand ils attaquent ils gagnent double initiative jusqu'à la fin du tour donc voilà vous exilez deux cartes de votre main et vous retirez quatre marqueurs temps trop bien et héritage du duelist quand une créature attaque vous pouvez lui donner double initiative donc ça vous pouvez donner une double initiative qu'à une seule créature mais ce qui est super bien dans cette carte c'est que vous pouvez donner double initiative aux créatures de vos adversaires qui attaquent vos adversaires toujours très amusant et voilà je pense vous avoir tout dit si vous aussi vous voulez que je vous fasse un deck n'hésitez pas à devenir membre je peux vous améliorer un deck vous en construire un depuis le début n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt